Nous recevons ce matin M. Amadou Lamin Sano, il est le secrétaire général de l'Union régionale du Sud-Sas de Matam, secrétaire général également de la sous-section de l'hôpital de Ourosogui. Bonjour M. Sano. Bonjour madame. Voilà, merci en tout cas de répondre à cette invitation pour parler bien sûr de l'hôpital régional de Ourosogui où le personnel soignant est depuis des mois en grogne, je dirais, parce que depuis longtemps on vous entend alerter sur une situation. Est-ce que vous pouvez déjà revenir sur le pourquoi tout le temps vous êtes au devant de la scène ? Merci, merci madame. Tout l'honneur nous revient de l'occasion que vous nous donnez aujourd'hui pour nous exprimer et s'adresser à l'opinion nationale et internationale par rapport à la question qui secoue l'hôpital de Ourosogui. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, depuis plusieurs mois, c'est exactement depuis le mois d'octobre 2021. Alors, ce qui s'est passé à l'hôpital de Ourosogui, au mois d'octobre, le directeur de l'hôpital de Ourosogui qui venait de faire neuf mois d'exercice avec le conseil d'administration, en tout cas a trouvé le moyen d'augmenter ses primes, de les faire passer de 650 000 à 1 million 80 000. Auparavant, le directeur a imposé à l'hôpital d'équiper toute sa maison en termes de lit, de frigo, de télé, de salon, même de micro-ondes. En tout cas, tout ce matériel-là. D'accord. Bon, le Sudsas avait pris acte, mais au mois d'octobre, lorsqu'il a voulu faire augmenter ses primes, comme je l'ai dit tantôt, de 650 000 à 1 million 80 000, le Sudsas a alerté le président du conseil d'administration par une lettre qu'on a ampliée au gouverneur et au médecin-chef de région. D'accord. Aucune autorité n'a réagi. Ils ont organisé leur conseil d'administration et ils ont voté tranquillement les primes pour le directeur. Le Sudsas a déposé un préavis de grève pour qu'on discute sur ces questions. Le Sudsas ne s'est jamais opposé à l'augmentation des primes du directeur. Mais ce qu'on s'est dit, c'est que nous tous, nous sommes des travailleurs. Nous avons participé pleinement à la production des recettes. Donc, si on doit augmenter les primes du directeur, surtout jusqu'à cette hauteur, au moins le personnel peut se retrouver là-dedans, chacun, ou pour ce qui le concerne, chacun selon son niveau. Le directeur a refusé cela, malgré les points de presse, malgré les sitings d'investissement au niveau local, malgré l'intervention du directeur des établissements publics de santé, qui était de passage ici à Ourosogi, le 19 décembre 2021, et qui a eu à réunir le bureau du Sudsas et le directeur lui-même. D'accord, donc une médiation. Une médiation, exactement. Et à l'issue de cette rencontre, les recommandations qu'il avait données, c'est que le directeur, comme on a augmenté vos primes, il faut recevoir les partenaires sociaux, vous discutez sur comment augmenter eux aussi leurs primes, même si l'hôpital a des difficultés, peut-être s'adresser, faire un rapport au ministère, et le ministère va voir comment appuyer l'hôpital pour qu'on puisse dépasser cette question. D'accord. Donc, en somme, depuis lors, rien n'a été fait pour régler ce problème qui vous concerne avec le directeur de la structure. Exactement, c'est ça. Et je vais vous dire qu'après cette médiation du directeur des établissements publics de santé, le médecin-chef de région a intervenu. Même le préfet du département de Matam nous a fait sursoir à un de nos plans d'action après une médiation qu'il a organisée. Mais là aussi, après la rencontre, nous, on a suspendu notre mot d'ordre, mais le directeur a carrément dit que ce qu'on a retenu là-bas ne l'engage pas du tout et il n'a rien fait jusqu'ici. Un autre problème est encore soulevé. Il s'agit cette fois-ci du président du conseil d'administration selon qui un montant de 500 000 lui serait indument versé à la fin de chaque mois. Oui, qui constitue un scandale selon vous également. Exactement. Parce que, comme je l'ai dit hier lors de notre sitting, parce que le directeur scande partout que, lui, quand il est venu, c'est le PCA qui lui a proposé d'augmenter ses primes. D'accord. Donc, il lui rend l'appareil. Certainement. Parce que nous, ce qu'on n'a pas pu comprendre jusqu'ici, le directeur, son prédécesseur, l'actuel directeur de Yusoum Margan, M. Mamoudou Ndiaye, a fait cinq ans ici à Ouro-Soubi. De par ses relations, il a réalisé un forage à l'hôpital avec pument. Il a recruté un cardiologue, il a recruté un radiologue, un médecin ORL, avec beaucoup d'infirmiers et de sages femmes. D'accord. Alors, il a fait cinq ans ici, le PCA ne lui a jamais proposé d'augmenter ses primes. Alors, à quoi faites-vous allusion ? Selon vous, c'est quoi ? C'est lié à quoi, ce qui se passe actuellement ? C'est ça que je suis en train d'expliquer. Parce que nous, ce qu'on n'arrive pas à comprendre jusqu'ici, comment ce directeur, Mamoudou Ndiaye, a pu faire tout cela avec le temps qu'il a fait à Ouro-Soubi, le directeur Ousmane Gueye vient, aussitôt, le PCA vient lui proposer une augmentation de ses primes. Donc, il y a des non-dits, selon vous ? Il y a des non-dits ? Maintenant, si aujourd'hui, on a des informations comme quoi le PCA est en train de percevoir 500 000 francs par mois de l'hôpital, on a saisi le directeur par écrit pour nous édifier sur ces informations que nous sommes en train de recevoir, et jusqu'ici, il ne répond pas. Le gouverneur, on l'a fait, ampli à chance de cette lettre, ainsi que le PCA lui-même, mais aucune autorité ne nous répond jusqu'ici. Donc, nous pensons que, si cela est avéré, c'est nos soupçons de départ qui se confirment. Lesquels ? Parce qu'on ne peut pas comprendre quelqu'un qui fait tout ce travail, qui fait 5 ans, vous ne lui proposez rien du tout, un autre vient, en un mois, vous lui proposez 500 000 de plus. Donc, vous le soupçonnez de quoi ? Effectivement, une corruption, c'est ça qu'on est en train de soupçonner. Depuis lors, vous êtes en mouvement d'humeur, parce que vous observez de temps en temps des plans d'action, et lors de la récente campagne de vaccination également, cela a été le cas. Aujourd'hui, quel est l'impact direct sur le fonctionnement de l'hôpital ? Justement, parce qu'au niveau local, on a déroulé trois plans d'action, personne ne nous a entendus, on est sur notre troisième plan d'action aujourd'hui au niveau régional, mais je peux vous dire qu'on a observé des sittings, c'était pour alerter, maintenant, personne ne nous a écoutés. Et des rétentions d'informations également. Oui, justement, c'est ce que je vais vous dire. Nous avons démarré une rétention de l'information sanitaire depuis le 21 février, et y compris les informations concernant la campagne de vaccination polio. Parce que j'avoue que, je l'ai dit l'autre jour, que personne ne peut faire une évaluation sérieuse de cette campagne de vaccination contre la polio. Parce que l'essentiel des individus chefs de poste sont nos militants et sont engagés dans cette lutte. et la vaccination a été réalisée, mais aucune donnée ne s'est filtrée de cette vaccination. Jusque-là, donc Ourosugi ne fait pas partie des localités où les autorités ont les données justement de cette campagne de vaccination contre la polio. C'est toute la région de Matam. C'est toute la région de Matam. Personne ne peut faire une évaluation de cette campagne. Et même, au-delà, au-delà de ces données des journées nationales de vaccination, aucune donnée de l'information sanitaire n'est sortie depuis le 21 février jusqu'à aujourd'hui dans la région de Matam. C'est grave ce que vous dites. Oui, mais la responsabilité est ailleurs. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un directeur qui est là dans la région, qui vient, qui augmente ses primes, qui, en tout cas, fait, si cette information est avérée, je le répète, entre lui et le président du conseil d'administration, et même, il y a autre chose. Il y a autre chose que vous, peut-être, vous ignorez, c'est la gestion des fonds COVID. Oui. Parce que l'hôpital de Grossogui était érigé en CET et devrait prendre en charge les cas de COVID graves dans la région. Alors, lors de ce qui, lorsque l'État a envoyé des fonds concernant la prise en charge des cas hospitalisés COVID, il y avait une part réservée à la motivation des agents du CTE, à l'achat de matériel et de médicaments, mais surtout à la prise en charge de la restauration des malades hospitalisés COVID. Oui. Et ça, le traiteur n'a jamais communiqué sur cette partie. Vous voulez dire que ces fonds, jusque-là, la transparence laissa désirée ? C'est là où je vais venir. C'est là où je vais venir. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a attendu qu'une commission d'audit vienne. Il va chercher une facture vierge. Il va justifier ces fonds qui étaient destinés à la prise en charge de la restauration de ces malades hospitalisés. Et d'ailleurs, ça, c'est lui-même qu'il a avoué dans une réunion dans son bureau avec les partenaires sociaux. C'était le 3 janvier 2021. Le directeur. Le directeur, docteur Ousmane Gueye, je le cite, il dit dans cette réunion du 3 décembre 2021 qu'effectivement, j'ai utilisé une facture vierge pour justifier une partie des fonds COVID qui étaient réservés à la prise en charge de la restauration des malades hospitalisés COVID. parce que je ne voulais pas que ces fonds-là échappent à l'hôpital. C'est lui qui l'a dit. Alors, lorsque je lui ai reproché ça dans une réunion, il m'a porté plainte. Je suis parti répondre à la gendarmerie et j'ai confirmé mes propos parce que, juste après cette plainte, on a pris un huissier qui est venu citer, sommé une citation interpellative à ceux qui étaient présents à la réunion et ils ont donné leur témoignage. Alors, ça aussi, on l'a dénoncé, mais juste ici, aucune autorité n'a voulu se prononcer sur la question. Pourquoi, selon vous, les autorités font la sourde oreille face à toutes ces révélations, je veux dire ? Ça, je l'ai dit hier lors de notre système parce qu'on nous dit que, voilà, c'est quelqu'un de puissant, il a derrière lui le ministre de la Santé et ça, je l'ai dit parce que c'est ça qu'on nous rapporte. Ok. Il a derrière lui le ministre de la Santé, il a son marabout qu'il a mis en contact direct avec le ministre de la Santé et lui-même, il se défoule sur les gens. Il se défoule sur les gens, mais en tout cas, nous, nous pensons qu'on est dans une république. On est dans une république, il y a une administration qui nous gère, nous tous. Donc, si des choses, si des choses anormales se passent dans notre structure, nous sommes des Sénégalais, nous sommes des citoyens Sénégalais, nous sommes dans un syndicat, nous avons respecté la voie que la loi nous donne pour mener nos combats, on va continuer jusqu'au bout pour que la justice et l'équité reviennent dans cet hôpital. Que quelqu'un soit derrière un lobby marabouti, que quelqu'un soit derrière le ministre de la Santé, cela ne nous débrale pas du tout. Et quelle est la suite ? Quelle est la suite donc de votre plan d'action ? La suite, on vient de dérouler hier un setting régional à l'octual de Grossovi. C'est-à-dire le mercredi, mercredi. J'en profite pour vous dire que les intimidations qu'il est en train de mener ne nous ébranlent nullement. Parce qu'il y a des intimidations. Il a tenté, il a convoqué la gendarmerie qui était venue à l'hôpital pour tenter de disperser notre setting. Mais heureusement que le commandant de brigade, lorsqu'on lui a expliqué comment se sont passées les choses, il a compris, il a pris ses bagages et il est rentré. Nous, on a tenu nos activités correctement, sans débordement, sans rien du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que toute anomalie constatée à l'hôpital de Grossovi, on sera là pour le dénoncer jusqu'au bout et mener les combats avec tous les moyens que la loi nous donne jusqu'au bout. Amadou Laminsano, secrétaire général de l'Union régionale du Sud-Sastu Matam, secrétaire général également de la sous-section de l'hôpital de Grossovi. Merci beaucoup. Merci madame, merci. Merci beaucoup.